... Alors en hiver, ça va plutôt être soit aller voir des concerts. On se rend compte qu'il y a plein d'endroits, il y a des petits concerts qui sont très sympathiques. Pas forcément de la musique celtique, on a toujours un a priori. Par exemple, le dernier concert que j'ai été voir, c'est la mal coiffée qui passait au centre Hamzer Neuay à Plumeur. Les concerts de jazz, dans le centre au Vinocrat, il y a le Galwayne, le Galion. Donc voilà, on se retrouve avec des groupes, on va là-bas et puis on passe des très bons moments. L'événement que j'aime bien dans l'année, c'est le Festival Interceptique. C'est vraiment le rendez-vous de l'année et je ne loupe pas une seule journée tous les ans. Et qu'on ait des amis qui viennent de loin ou de moins loin, ça fait une découverte aussi de ce côté-là. Là, c'est impossible d'y passer à côté. Profiter des musiques, des concerts gratuits sous les stands, c'est vraiment bon enfant. Il y a MAPL aussi qui font des concerts et puis il y a un festival, je ne sais plus comment il s'appelle, insolent ou indiscipliné, je ne sais plus. Il y a le Festival des Indisciplinés en mois de novembre, si je me souviens bien. Les Ronds dans l'eau, Aynbon. Depuis peu, il y a des écluses en fêtes sur les périodes d'été sur Aynbon. Donc ça, c'est assez sympa. Je vais assez facilement dans les Féchenoses avec des amis, en fait. On va dans des Féchenoses du côté de Bubry, Codan, Aynbon, etc. Ça fait partie, je trouve, des fêtes populaires avec un grand P. On essaie de faire marcher aussi les fêtes du coin. Il y a une nouvelle salle qui se fait à la base sous-marine. Donc l'offre va, j'espère, s'accroître et nous proposer une belle saison culturelle. Il y a plein de choses. Il faut être dans les offices de tourisme, c'est ce qui nous renseigne.